et bonjour youtube pour la suite hop je m'en remets dessus si je veux pouvoir bouger juste aller voir ce qu'il ya là du coup moi ça n'est pas l'émulateur en muet comme avant mais j'avoue c'était relou ça c'était hyper relou il y a même des nuits d'orand là pour mettre double pied dans la gueule de pierre par contre c'est cool qu'on ait une attaque feu quand même mais l'émulateur là ça fait longtemps que je l'avais pris n'empêche parce que ça me dit rien quoi c'est très vieux doit être les ya quatre ans quand je faisais les let's play je pense quand je faisais les vieux jeux pokémon je pense que ça vient de là oh c'est vieux ça fait un petit moment je m'en suis pas servie quoi moi ni d'orand a compris que tu étais là allez oh ouais quand j'avais fait des versions rouges et tout là fin jaune du coup c'est bleu que j'avais fond de l'autre après je sais plus je crois d'ailleurs je me souviens je vous avais dit que je voulais faire le troisième opus plus un jeu et faire le troisième jeu aussi donc faire jaune en normal faire une des versions donc bleu en us lock et l'autre je vous avais dit que j'avais une autre idée que je m'en souvenais plus mais en fait si tout à l'heure on parlait de randomizer je voulais faire ça pour la troisième version je me souviens et je comptais faire ça avec toutes les générations à l'époque j'ai vite laissé tomber j'ai vite laissé tomber parce que les gens me réclavaient que du pokémon j'en avais ras le cul donc pareil j'avais fait cristal en normal j'aurais voulu faire genre or en us lock et l'argent en random par exemple tout ça mais j'avais vite laissé tomber l'idée il y avait pas mal de mode random aussi à l'époque dommage c'est vrai qu'ils ont sa ligne de m'a c'est libre pas saloperie en début de jeu ah bah là c'est en us lock bon on prend pas le risque de laisser ton pokémon dans le rouge c'est ça va ils sont dans l'ordre hop d'ailleurs je vais save quand même je pense que je peux juste save in game j'imagine je suis l'habitude des émulateurs mais je pense oh attends sans doute pour farm oh c'est bon moi je sais que je peux faire que in game t'as des années lumières de pouvoir battre pire peut-être peut-être je sais pas peut-être pas années lumières c'est peut-être beaucoup mais ça la gueule du topique oh et ça va le poursuite qui fait trop mal terrible salut fuma dragon comment tu vas code souvenir et là c'est des souvenirs modifiés car il ne s'agit pas de la version cristal originale non bah j'ai pas switch en fait s'ils ont tous poursuite ça va pas me plaire et là il y a ce moment où j'ai la flemme de retourner au centre pokémon et en même temps j'ai envie d'économiser mes potes la distance mais il n'est pas loin je préfère aller me soigner la halle et je reste coincé dans les murs pourquoi à l'aide j'avais pas vu sur la barre d'alerte le last follow il est incroyable du coup je kiffe je kiffe je vais peut-être pas farm en fait du coup merde merde je suis pierre le champion d'argentat je crois à la résistance de la pierre c'est pourquoi mes pokémons sont de petits proches tu veux toujours me défier très bien montre ce que tu sais faire mourir peut-être quel beau gosse pierre ils étaient si haut level dans l'arène je me rappelle pas pourquoi tu dis ça carly c'est quelle version du coup ben tristelle anniversaire comme indiqué là sous ma tête ici là dans le titre je sais pas si je l'ai mis ouais si je l'ai mis dans le titre j'étais pas sûre je sais plus ce que j'ai mis comme titre j'avais pas d'idée pour les titres j'avoue après je peux pas t'en dire plus je découvre au lieu de commencer à Joto pour l'instant on commence à Kanto donc avec les starters de Kanto aussi pas du tout pas du tout hérissant en vrai compagnie et après je découvre c'était une version qui a été traduite par par Carly ici présente dans le chat bon après les pokémons par zone aussi changent du coup calme tout Onyx bon bah c'était rapide Pierre je t'ai sous-estimé comme preuve de ta victoire voici le badge Roche merci Alison j'aimais me battre avec toi même si j'ai perdu moi j'ai aimé avoir un badge et du pognon mais j'avais même pas fait gaffe que c'était Cara Plus en starter non mais il y a quelques temps quand Carly m'a envoyé la ROM j'ai testé j'ai même pas réalisé tout de suite qu'on commence à Bourg Palette du coup j'ai envoyé un message en lui disant en lui disant mais à partir de quand je vois que c'est une version modifiée alors que je m'étais pas rendu compte que j'étais pas à Bourgeon mais à Bourg Palette non mais dur mais après je sais pas si elle se trouve à un endroit particulier moi Carly me l'avais envoyé du coup mais ce que je peux dire c'est que le jeu est à jour pour correspondre aux mécaniques de la 7G pourquoi j'ai pas non ouais moi j'attends les dialogues modifiés pour l'instant ça me parait les dialogues classiques du coup je profite je spam non puis il y avait un Pikachu sur la route 1 il y avait un Goopix aussi sur la route 1 c'est incroyable c'est incroyable le jeu c'est clair et net il y a plein de roms Pokémon qui m'intéressent quand je regarde des fois et tout mais mais voilà c'est en anglais mon niveau d'anglais à part Hello et Goodbye mon niveau d'anglais c'est incroyable ah mais les musiques c'est incroyable de remonter dans le temps comme ça par contre pour être sûr ok j'en ai 16 et des potions j'en ai une c'est tout ok on va acheter des potions c'est pas comme épais bouclier on est vite pauvre non c'est en normal c'est en normal je suis pas très Nozloc on en a fait un une fois et en vrai je sais pas je sais pas on l'avait fait sur bleu mais de mémoire j'en ai pas bah genre c'était pas une expérience de ouf quoi non pis là vu que les pokémons de zone sont modifiés j'aime bien voir tout ce qu'il y a dans la zone et tout tout ça donc peut-être qu'un jour je me referai du Nozloc mais c'est vrai que c'était pas l'aventure qui m'avait le plus le plus marqué plus j'aime bien farm dans Pokémon donc c'était pas vraiment un Nozloc au final je mourrais pas vraiment genre j'ai pas eu de Pokémon dans le cimetière moi je pensais pas c'est vrai que comme je disais tout à l'heure le Nozloc est impossible dans cette version oui apparemment déjà mais même enfin après la première fois que je fais une version c'est sûr non j'en fais pas un Nozloc par exemple là je connais pas du tout ce qui va se passer dans la Rome donc j'aurais pas fait de Nozloc dans tous les cas après si un jour j'ai envie de refaire un Nozloc ce sera sur un jeu que je connais déjà enfin un jeu que je découvre bah je connais de nom je sais pas si elle est en française cette femme là merde oui elle est en français c'est peut-être pour ça que ça me dit quelque chose ce qui est un moment où je m'en mettais de côté en mode je l'effraie et tout mais mais à l'époque je faisais des vidéos sur Youtube et apparemment tu pouvais te faire strike ta chaîne si tu faisais des des remacs quand t'étais un petit un petit Youtubeur bien sûr quand tu ramenais beaucoup d'argent à Youtube on te laissait faire mais mais voilà il parle toujours de ses shorts lui ah non lui c'est celui de la forêt de Jade c'est vrai après moi les versions que j'aurais fait sur l'émulateur sur PC sur téléphone je suis pas très jeu téléphone il y a que sinon Alice qui m'a fait jouer sur téléphone mais sinon bon déjà mon écran est petit enfin petit pas petit non plus mais j'aime pas les grands téléphones donc donc pour jouer sur un petit écran bon bon tout le monde à peu près paré au niveau des levels je t'ai déjà venu te voir apparemment parce que je te prolo mais je sais plus du tout si t'es grand oh ton pseudo me dit quelque chose ça doit remonter un petit au début que j'ai fait Pokémon épée bouclier peut-être j'avoue je polo pas beaucoup de gens sur Twitch moi parce que j'aime bien regarder qui live si je suis beaucoup si je suis beaucoup de gens après je vais voir personne au final faut le voir depuis le 17 janvier 2021 apparemment ah ouais je voyais pas ça si loin je faisais pas Pokémon bouclier en janvier si je sais plus bah moi non plus je sais plus ce que je faisais Fuma Dragon j'avais attend ça veut dire non je suis pas sur Pokémon épée bouclier depuis janvier j'allais dire je sais qu'il m'a paru long le jeu mais quand même ah mais sur qui veut gagner des millions ça me rassure qui veut gagner des millions on a changé l'heure mais on en fait toujours enfin toutes les deux semaines le dimanche on a changé l'heure comme ça je peux en faire un peu plus longtemps oh bah c'était cool je m'en rappelle bah après c'était très court on faisait ça de 13h30 à 15h maintenant maintenant on le fait de 16h30 à 19h parce que des fois comme j'enchaînais avec le tournoi Mario Kart derrière il fallait speeder à la fin et tout c'était chiant du coup là on a le temps maintenant il n'y a rien derrière il faut que je passe grave à reculer un peu de l'écran parce que par contre l'écran est très proche de mes yeux contrairement à la télé déjà la télé est proche mais là l'écran du PC encore plus il faudrait que je fasse attention à mes yeux ah c'est lui les shorts j'aime les shorts je suis pas trop short moi je suis plus de bermuda perso mais chacun a son truc il va me tuer non c'est une fois sur deux un dimanche sur deux demain c'est Animal Crossing et dimanche d'après c'est qu'il veut gagner des millions on fait un dimanche sur deux en fait je sais pas ce que c'est buée noire c'est une attaque glace c'est quoi c'est de la merde du coup j'ai aucune idée de ce que je ferai ah bah ça non on fait un dimanche sur deux maintenant parce que bah tous les dimanches c'est vrai que moi personnellement j'aurais eu tendance à me lasser un petit peu donc là au moins je varie un petit peu je fais un peu plus de trucs j'aime bien c'est bien genre si t'es poison buée noire ça l'enlève ah ok bon c'est une attaque que je garderai pas je pense c'est un meilleur non arrêtez avec d'art venin c'est chiant genre là je peux faire buée noire moi enfin là je vais surtout switch finalement salut dodo comment tu vas je crois que j'ai jamais joué avec un group x je sais pas en fait ça me dit rien c'était relou ligotage quand même savez vous je fais une pause dans mon gameplay Kingdomers j'ai vu ça sur le discord tout à l'heure de Maeshi j'étais là en mode ça joue à cash trop bien trop trop bien tu fais lequel du coup dodo là c'est c'est ma licence préférée Kingdomers moi j'avais joué avec un group x pourtant esthétiquement Fenard est trop stylé mais je sais pas ce qu'il voit sur le terrain j'avoue que je suis pas du tout stratège dans le pokémon dans le pokémon moi je vois les pokémons qui me plaisent et tout puis voilà c'est tout comme si j'étais une fille de 12 ans en train de jouer à pokémon j'ai fait une énorme erreur j'ai fait le premier et je fais une partie en difficile ah oui c'est chaud et faux farm faux farm mais en plus la difficulté elle dépend des choix que t'as fait au début aussi si tu joues au premier selon les choix que tu réponds quand on te pose les questions là ça change la difficulté du jeu aussi donc tu peux te poser une double difficulté si tu mets le jeu en difficile et que tu fais les mauvais choix entre guillemets dans les questions du début cash en normal ils sont bien dosés quand même comme jeu il y a que birth by sleep que je faisais en difficile pour débloquer la fin secrète c'était pas trop dur en difficile celui-là ça va vu que c'est un opus à part je me fais tout chaude par le boss c'est trop chaude par les sans-coeur c'est si dur ah mais oui en plus je sais pas je sais pas ce que t'as répondu du coup aux questions mais avec le manque de peau t'as peut-être fait le choix difficile et derrière imposer une difficulté supplémentaire par les réponses parce que selon ce que tu réponds tu gagnes moins d'xp et le jeu est un peu plus dur quand on te demande non pas pour ça pas l'épée le bouclier tout ça il y a ça aussi mais quand on te pose des questions pour toi qu'est-ce qui est le plus important genre l'amitié voyager je sais plus quoi tes questions là quand t'es sur l'île du destin ça a un impact sur la suite de ton jeu en fait les questions mais c'est pas c'est pas dit dans le jeu c'est après je sais plus toutes les combines mais j'avais vu que selon ce qu'on répondait tu gagnais moins vite de l'xp bon ton voyage il démarre soit le matin soit le soir soit enfin voilà ouais ça va être chaud bon courage surtout que tu joues au premier aïe 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 pourtant le premier rien que moi j'avais faim on l'a fait en lait de play il y a pas longtemps enfin je l'avais déjà fait il y a quelques années mais on l'a refait il y a pas longtemps putain c'est hard c'est vraiment hard les bombes les bombes me font pipi de suce en pression oh je te souhaite bon courage en tout cas pour le premier en difficile oui bah voilà mais du coup forcément si tu gagnes plus vite d'xp à certains endroits t'en gagnes moins d'autres mais tout ça ça dépend de ce que tu réponds aux questions ou quoi si tu pars le matin le jour ou la nuit je crois que c'est expliqué sur KH Destiny il me semble oh mais le premier il est dur en plus même moi qui suis habituée sur KH le premier bon encore si j'ai bien compris tu le fais sur la version HD Remix au moins t'es pas trigger par la caméra enfin pas trop moi j'ai juste répondu plus ou moins au feeling ouais moi les questions je fais pareil je fais en fonction de ce que moi je répondrai en général ça marche je suis un dragon les questions je les fais toujours au feeling dans KH mais je mets le jeu en normal quoi parce que enfin le jeu en normal surtout dans dans les premiers opus dans le 3 encore en difficile ça va dans Burst by Sleep pareil dans Burst by Sleep je vais m'en expérir le jeu et ça va c'était pas c'était dur au début mais une fois que t'as le level up un petit peu ça passe limite Burst by Sleep je trouve plus facile en expert qu'en normal pour le coup malgré tout le jeu me fait trop plaisir car il y a les mêmes musiques que dans Jim John Distance le sol que j'avais fait ça me fait un petit shoot de nostalgie ah mais oui c'est vrai que tu avais fait que des dd tu m'avais dit une fois je crois alors en tout cas avec plaisir de savoir que tu joues à cash franchement j'aime tellement cette licence faudra que je farde un peu de miel par contre là d'ailleurs cash on t'ardera pas à faire le 2 dès que j'aurai une place dans le planning dans un an mais j'ai envie de faire trop de jeux c'est chiant j'avais jamais pu faire les jeux quand ils ont annoncé sur Epic j'ai pas ah mais ouais du coup tu joues sur PC c'est vrai c'est vrai que ça pour les gens qui pouvaient pas forcément y jouer sur console ou quoi c'est ouf qu'ils puissent les faire sur PC ok premier game on met à FK super effectivement ah ouf c'est quoi ce fury là non mais oh j'ai un petit crash au moment d'une sauvegarde mais c'est tout oh jusque là ça va sur PC du coup c'est vrai que je suis curieuse de voir ce que ça donne sur PC quand même oh quand même non fais pas de fury je t'en supplie non mais lâche moi avec tes fury la merde ça suffit piaf avec ça n'empêche ils l'ont pas cherché loin ce nom on disait que c'était mieux avant mais enfin un piaf avec un piaf avec en fait c'était pas du tout mieux avant c'était vraiment pas mieux avant ah pistolet à eau hop j'avais dit que je la garderais pas longtemps c'est comme qu'un artichaut mais c'est pas un artichaut qui le tient il y avait pas un délire où en fait si mais c'était un artichaut japonais alors du coup forcément non non mais terrible c'était vraiment pas mieux avant enfin on dit que c'était mieux avant parce qu'on était jeunes quand on faisait les versions là donc on se rendait pas compte on était des enfants mais maintenant qu'on s'en rend compte c'était pas mieux parce que là un piaf avec un bec ben jusque là tout va bien tous les piaf ont un bec techniquement donc effectivement c'est pas ouf je devrais save de temps en temps on sait jamais si ça crache on est jamais à l'abri c'est vrai que légendaire insulture l'arctique trop dur bah et puis même tort tank une tortue avec un tank par une tortue tank se sent d'une tortue tank on va l'appeler comment ouais elle a une particularité cette version déjà on commence à à Joto à Kanto au lieu de commencer à Joto justement pour ça qu'on a un overlay spécial cristal anniversaire sinon j'aurais bien un truc cristal tout court techniquement techniquement je suis pas censée avoir carapuce en starter là maintenant il y a des clés qui se prennent pour des pokémons non le pire c'est pas le pokémon clé il est déjà pas mal mais mais le pokémon poubelle quoi pour moi c'est le pire le pokémon poubelle on est tombé au fond du trou là sur le pokémon poubelle je veux bien s'inspirer d'objets quotidiens une épée enfin c'est pas très quotidien une épée mais mais une épée des clés tout bon mais une poubelle c'est genre le vrai ah sérieux mais regarde Miasmax Miasmax il est terrible il fait partie de la cinquième génération là ils avaient vraiment plus d'idées quoi ils ont vu leur poubelle ils se sont dit tiens on ferait pas un pokémon il est terrible Miasmax oh si il faut que tu regardes je t'assure il faut que tu vois ça au moins une fois non mais la 5G la 5G j'ai détesté enfin j'ai adoré l'histoire l'histoire de la 5G j'aime bien je vais pas mentir mais alors les graphismes et le pokédex mais ça a chié bon les graphismes on sent bien le passage de la 2D à la 3D mais l'histoire est bien mais le reste enfin voilà vraiment et c'est dommage parce que pour le coup j'ai vraiment aimé l'histoire non mais je pense que la 5G on aura jamais vraiment de nostalgie le pokédex et le graphisme est dur quand même enfin il y a quelques beaux pokémons dans la 5G il y en a quelques-uns que j'aime bien mais mais c'est dommage parce que l'histoire avec N et tout je l'ai trouvé vraiment incroyable moi dans la 5G mais mais graphiquement j'ai quand même eu du mal après si ceux qui sont très jeunes qui sont nés au moment de la 5G ok mais la 4G a été beaucoup appréciée pourquoi parce qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient commencé le pokémon avec la 4G c'est tout il y a ça aussi il y a énormément de gens qui ont découvert pokémon avec diamant et perle on l'air de rien bon le remake 4G comme j'ai dit je vais avoir du mal avec la DA quand je vois les persos et tout j'ai un peu de mal mais bon en vrai au bout d'une heure j'aurai oublié je serai à fond dedans j'aurai vite oublié si toi t'es en ancien en 96 j'ose même pas dire oh ça pique ça pique pas de temps que ça mais j'ai découvert pokémon avec bleu ah j'ai découvert pokémon avec bleu aussi non j'ai 28 ans team 92 j'approche mes 29 d'ailleurs mais moi j'ai commencé avec pokémon bleu aussi mais c'est vrai que diamant et perle c'est des versions que j'ai énormément appréciées mais moi je suis génération pokémon bleu je vais avoir 29 ans le mois prochain l'époque de la déesse c'était quelque chose bah c'est ça bah puis moi pourquoi j'ai adoré diamant et perle j'ai jamais eu de console de jeux vidéo quand j'étais petite on avait pas les moyens avec ma mère à la maison je vivais seule avec elle elle avait le RMI à l'époque le RSA n'existait pas on avait pas assez d'argent pour les consoles et tout j'ai commencé à m'acheter une Nintendo DS quand avec l'argent de poche que mon arrière-grand-mère me donnait et en fait le premier jeu que je me suis acheté dessus c'était un pokémon diamant justement j'avais fait pokémon bleu parce qu'on me l'avait prêté à l'époque quand j'étais gamine c'était des amis à mes parents qui m'avaient prêté mais c'était ouf genre quand je me suis acheté mon premier jeu toute seule c'était pokémon diamant quoi oh non on va peut-être apprendre quand même d'ailleurs j'ai encore la cartouche mais j'ai perdu la boîte je vais jouer en perma à pokémon mes parents me confisquaient à ma DS car j'y jouais trop moi c'est les Game Boy et les heures passées dessus bah j'avoue que la Game Boy classique c'était une console qu'on m'avait prêté donc j'ai pas joué beaucoup par contre mon père quand mes parents ont divorcé il m'avait acheté la Game Boy donc là j'avais joué un petit peu mais pareil j'ai pas eu beaucoup de jeux dessus j'ai eu j'ai eu pokémon j'ai eu quoi bon Crystal c'était un jeu Game Boy mais je l'avais eu pour jouer sur Game Boy Advanced mais j'ai pas ouais non j'ai eu pokémon bleu plus tard sur cette console là et pokémon crystal c'est tout parce que mon père m'avait acheté ça tout ça mais après ma mère avait pas le moyen de m'acheter des jeux donc donc je peux pas passer beaucoup d'heures sur ces consoles là c'était plus ma DS quand je me l'ai su payée toute seule et que je me suis payée des jeux DS derrière là j'ai commencé à jouer un petit peu et puis bah il y a 4 ans quand je suis revenue de Toulouse et je me suis acheté des consoles pour live et tout pis là ça fait 4 ans que je peux jouer un peu plus à tout on va dire c'est assez récent passer de la 1G à la 4G ça doit être chaud en vrai bah pourquoi je veux dire la 1 et 2 se ressemblent beaucoup la 3 il y a une petite Amélio mais pas pas de ouf non plus la 4 ça va changer radicalement quoi qu'il arrive ce qui fait mal c'est de passer de la 4 à la 5 parce que la 4 est magnifique et après tu passes à la 5G tu te dis ça va être encore mieux bah non je pense le plus chaud c'est ça le plus chaud c'est de passer de la 4 à la 5 parce que la 4 t'as vendu du rêve t'es là en mode c'est devenu super beau tout la 5 ça va être un truc de malade et là tu lances ce Pokémon noir et blanc et tu fais ah mon écran est cassé couture oh non horrible horrible j'ai eu la Game Boy par mon frère qui l'avait avant et j'avais Pokémon bleu et or ça je devais ah non mais non moi je sais plus c'était des camarades qui prêtaient ils étaient amis avec des voisins on habitait vraiment dans des appartements des cités enfin vraiment des trucs de cassos en gros quand j'étais petite vraiment mais c'est comme ça que j'y avais joué je me souviens les premières versions je crois que c'était mon petit copain de l'époque qui m'avait prêté le jeu d'ailleurs les petites amourettes que t'as à l'école primaire c'était mon premier petit copain qui m'avait prêté c'était l'époque où dans les Malabar t'avais les tatouages Pokémon aussi c'était trop bien on s'est changé les tatouages Pokémon des Malabar dans la cour de récré nous vous avez pas connu ça genre ce trafic c'était pas l'échange des cartes Pokémon nous nous c'était les petits tatouages qu'il y avait dans les Malabar ça existe encore les Malabar tout le monde voulait Pikachu bien sûr à l'époque oui j'ai connu franchement c'est pas les meilleurs moments de la vie ça où ta seule occupation c'est de te dire vas-y je vais échanger des tatouages Pokémon aujourd'hui oui j'ai vu enfin je voulais regarder mais à chaque fois c'était en live en même temps du coup j'ai pas vu et j'avais pas accroché au point que je me rappelais plus du jeu ah ouais bah après l'histoire est bien j'avais posé la question à Ishi une fois sur son live ce qu'elle en pensait bon pareil apparemment l'histoire ça l'est mais le reste bon c'est un peu dur graphiquement en tout cas elle a eu la même remarque que moi je crois que le passage à la 2D à la 3D avait été difficile aujourd'hui on pourrait plus faire ça ouais pas assez covid friendly ouais il y a la foudre de piquage boulet drake au feu oh dur alors ici qu'est-ce qu'ils nous disent le boss veut qu'on aille déterrer des vieux cailloux des fossiles j'imagine ouais je sais pas il parle que de ça comme si c'était important ouais non j'écoutais pas non t'en as trop entendu toi tu veux ramasser des cailloux qu'est-ce que j'ai trop entendu enfin il y a pas longtemps j'ai retrouvé ma vieille Game Boy Advance j'étais trop contente elle va me servir à rien mais j'étais contente non c'est en vieillissant que j'ai acheté pour la collection tout ce qui était Ruby, Saphir tout ça pareil Ruby, Saphir c'est des versions que j'ai joué il y a pas si longtemps malheureusement pourtant sur la DS on pouvait les mettre les cartouches de Game Boy c'était du Nintendo ça a toujours été cool en vrai sur la Game Boy Advance tu pouvais mettre les jeux de Game Boy Color et de Advance forcément sur la DS tu pouvais quand même mettre les jeux de Game Boy Advance c'était cool Pokémon Bleu Pokémon Bleu c'est aussi mon premier H-kit de ma vie j'avais tout dégommé jusqu'à 7ème badge j'ai perdu de pétain plomb j'avais 6 ans coup dur le Rache Kit sur Pokémon c'était que pour la première DS et la DS Life après je dois abandonner les autres je les connais pas je sais pas ce qu'il y a eu comme d'autres DS après quand je suis allée vivre à Toulouse mon ex m'avait payé la 3DS XL pour mon anniversaire la New 3DS XL c'était différent je crois que les 3DS classiques et les New 3DS c'était encore différent moi celle que je m'étais achetée c'était une Nintendo DS classique c'était moins cher et encore à l'époque j'avais déboursé quoi 142€ pour l'acheter quand j'avais cumulé mon argent de poche pendant longtemps et que j'avais dû le claquer d'un coup j'avais douillé j'avais douillé j'avais bien douillé mais en vrai ça va pour le reste même si la 3DS a eu le droit à la rétro ah ouais ouais mais des trucs que tu devais repayer pour la ah quoi que non les jeux DS allaient sur la 3DS aussi c'est vrai les bests Nintendo franchement ils ont tout compris c'est les boss ah Lily évolue Lily évolue il y a eu la DS ah il y a la DS ah ok ok j'en ai déjà entendu parler effectivement montre moi ton Pokémon coucou Adon bah voilà ah ouais tu vas pleurer non 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 mais par contre quand je suis revenue de Toulouse et que j'ai commencé à travailler et tout quel plaisir de pouvoir m'acheter des consoles des jeux et tout genre c'est con mais j'avais quoi 24 ans et je commençais à rattraper mon enfance j'étais contente pour ça il y a plein de gens ils sont là des fois t'as déjà fait ça et ça bah non en mode ils sont là en mode oh bah trop dommage et tout bah ouais mais j'avais pas de console moi à la maison je rattrape je rattrape peut-être switch quand même pour celui-là hop je reviens phare mais non on va pas changer on va faire comme ça on va faire un petit peu quand même tout le monde est plus ou moins équilibré je crois sur le moment je me dis ça passe bah non bah non on peut pas compter sur carlier voilà c'était pas mieux à voir effectivement même le tas de morbes au final ça comptait sur moi j'espère que ce jour soit aujourd'hui mais toujours pas c'est raté c'est raté oh là là il a méga sensu coup dur patience patience oh je vais me faire éclater oh ça suffit non j'espère que j'apprenne à me mettre plus loin sur Pokémon par contre parce que du coup je suis hyper proche de l'écran pour jouer j'ai mes yeux là en mode ouf le PV tu vois prends exemple Carly prends exemple c'est ça qu'il faut faire on est la team rocket on contrôlera tous les pokémons tu veux te mêler des affaires du boss amène toi enfin je dirais ça mais tu nous as allumé bah ouais oui mais moi j'aime bien t'embêter t'aimes bien mourir moi écoute chacun son truc pour l'instant c'est le pokémon qui a du le plus mourir dans l'aventure aïe 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 coup dur qui est le plus nul de l'équipe Bacarly hop voilà la team rocket league non non coïncidence des hommes suspicieux sont dans la cave tu es avec eux non je suis pas avec les hommes suspicieux oh le retour des aspicots oh non oh non pas les aspicots non 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 mais tu vas lever le up Carly au pire dans la prochaine arène c'est sûr mais ouragan je sais même plus ce que c'est on va la prendre ah c'est dragon ou dragon je voyais pas ça dragon on connait tout de suite les attaques que j'utilise ou non ça se voit tout de suite je pense qu'est ce que c'est un truc dont je me servirais pas bonjour onyx c'est vrai que du coup Carly qui ne level up toujours pas ah là là dur très dur ça fait des années qu'elle attend ses amis ici n'empêche j'avais oublié elle avait renommé son pokémon de buzz il a toujours été renommé son pokémon bon dieu putain ça y est on a une exclu ah ouais j'ai pas vu le doudou pour rond doudou effectivement oh non pas berceuse oh puis j'ai baillé au même moment oh la berceuse efficace oh la berceuse efficace les deux gars devant mon solenite aussi c'est des exclu ah non à moi ils sont pas là ça je me rappelle pas j'avoue que bah à la 1G si j'ai joué beaucoup mais le truc c'est que dans dans cristal quand tu retournes dans la 1G malgré tout c'est pas exactement similaire c'est ça le truc c'est que même dans cristal ok tu retournes à canto mais c'est pas exactement la même chose donc je me rappelais plus si dans cristal quand on retournait à la 1G il y avait ça ou pas parce que ok la 1G je l'ai quand même torché un nombre incalculable de fois que ce soit sur rouge sur bleu et sur jaune quoi donc mais je sais que dans la 2G quand tu retournes à canto tu fais pas exactement les mêmes choses ni dans le même ordre ni enfin voilà quand tu retournes à canto tu revis pas la 1G telle qu'elle il y a quand même quelques différences de base la 2G je l'ai fait moins souvent ah let's go dodo de quoi bah non oh Dodo qui va connaître les joies des voyages en vaisseau Gumi. C'est vrai qu'on a Kali qui a endormi du coufreur là. C'est vrai qu'on a Kali. C'est vrai qu'on a un grincement dans le casque. Elle est terrible. Moi aussi j'ai perdu de la défense. C'est vrai qu'on a un grincement. Il y a des moments où je suis là en mode bout. C'est vrai que je vois pour essayer de le mettre plus loin le samedi. C'est vrai qu'on a un grincement. Ça marche bon jeu à toi Dodo et merci d'être venu. C'est vrai qu'on a un grincement. J'espère qu'on trouve un réveil dans le coin. C'est vrai qu'on a un grincement. C'est vrai qu'on a un grincement. Lui il est pratique pour XP info. J'avoue. J'aimerais bien reculer mais si je recule j'ai pas appui avec ma jambe sur mon meuble devant. Mais j'avoue que j'ai les yeux qui commencent à... Parce que d'habitude ça va l'écran du PC il est proche. Mais je regarde que le chat de temps en temps. Je pouvais pas le savoir avant d'essayer. Il est trop mignon mystère. Réveille toi ! Réveille toi ! Il y a toujours eu un E à Vol'vi ? Réveille toi Ne on devais pas en relationship avec toi ? Et toi ? Merde je voulais pas, non mais je voulais pas faire ça C'est la seule fois où vous me verrez utiliser une attaque rugissement C'était pas fait exprès Mais t'arrêtes de faire des coups critiques toi, il est relou Super Bah oui, il y a les chaos, sinon je vais renvoyer Mial Quand même, ça me semblerait logique Mais du coup je vais envoyer Flo J'essaye d'éviter d'envoyer Flo parce qu'il est bien level up Donc je voudrais éviter Parce que l'écart va être trop J'aime bien laisser un petit espace entre mon starter et les autres Mais bon pas le choix Oh je vais tourner ma tête ailleurs deux secondes Faut que je ferme là Vraiment Follian Ça va aller Ah non je t'assure j'ai mal aux yeux et tout Mon crâne là Ah non je t'assure j'ai mal aux yeux et tout Je vais retourner un coup sans Pokémon quand même Pas trop le choix Oh dégage toi Ouais non Je vais faire un truc con mais j'ai mon maître pas loin J'ai envie de voir combien il y a d'espace entre l'écran et ma tête Pas beaucoup je pense Ouais je suis à 50 cm de l'écran J'en suis où dans l'XP Oh je t'allais Oh je t'allais Oh je t'allais Oh je t'allais Sous-titres par Juanfrance Des gangsters de Pokémon, attention. C'est presque mignon le sprite de nos soeurs anti à l'époque. C'est dans la tête, c'est dans la tête. On n'est pas confus, on n'est pas confus, non on n'est pas confus, on n'est pas confus j'ai dit ! T'es encore confus, t'avais plus le droit de potion. Non, il faut farmer. Je vais aller manger mes crêpes beurre sucre, je reviens. Avec du beurre demi-sel ? Ça fait salé sucré ? Du beurre demi-sel en Bretagne, non ? Je ne sais plus. Ou alors au contraire, c'est vous qui mangez du beurre doux bizarre là. Bonsoir à tous ici votre follower préféré. Coucou Jojo, comment tu vas ? Non mais il n'a pas tort ! Parce que c'est le seul qui vote oui sur les tournois Mario Kart sans perdre espoir. C'est un tuber oméga 3 pour mes crêpes. Oh il est dégueulasse ce beurre ! Je le prends pour tartiner mes sandwichs mais il est bon pour la ligne mais il est immonde. En goût, il est dégueulasse. Une bonne à de miel. Tu sais, c'est le Saint-Hubert, c'est la boîte verte. Enfin, oméga 3, il y a la boîte bleue aussi mais... Souplesse, oh non ! Enfin, ça dépend de quoi comme attaque actuellement, probablement. Allez, voilà, merci la confirmation ! De rien, de rien Jojo ! Sinon ça va, je te mets dehors jusqu'à 17h. Ah là là, courage ! Courage, bientôt 17h. Bah ouais, ça rate souvent souplesse. C'est pas une attaque que j'utilise en général. Bon ici, les Pokémon sont les mêmes du coup. C'est l'impression en tout cas. Bon lui, pour faire, ça va être cool. À part Rosley, ouais, ok. Ok, ok. Et t'es obligée de faire fuir Rosley ? Non. J'peux revoir Rosley ! Rosley, reviens ! Rosley, reviens ! C'est pas moi ! C'est pas juste ! Rendez-moi Osley ! Oh ouais, c'est chaud en fait ! Si j'avais su qu'il allait faire ça, j'aurais lancé une Pokéball tout de suite ! Bah c'est pas le jeu classique, donc ça t'aidera pas beaucoup de savoir où j'en suis, Jojo ! Dans Crystal, là je serai à peu près... à Mauville, je pense. Mais là, on est au Mocellinite ! Je peux pas savoir quand j'approche la fin du jeu Et si n'empêche Parce que bon Toujours Carly qui a besoin de potions Elle a battu Argenta C'est bizarre Faut pas l'appeler Pierre Je crois qu'il est pas écrit assez grand Pokémon cristal anniversaire sur l'overlay Je suis pas sûre Mais moi ça me va comme version Au moins je peux prendre Carapute en starter Bon en vrai par contre quand je fais Quand je fais Pokémon argent tout ça Je prends Erisande pour le coup C'est jamais écrit assez grand Et puis encore moi je l'en peux-t-il rendu Mais euh Aïe 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 Une quoi ? C'est quoi ça ? Je dirais rien Ah regarde mon futur Tu n'aurais rien à te mancher Oh la la Non mais Carly tout à l'heure était confus Et blessée par la confusion Je pouvais donner ça que à Carly Je m'en doutais je l'ai vu venir à 8 kilomètres en voyant l'ICV Bah vu ce qui s'est passé avant j'étais obligée Bon ça ça y était pas avant Je m'en rappelle pas mais C'était pas ça l'objet à la base d'ICV Je sais que je me sers pas des objets mais quand même Ah chaud Ah c'est bien ce qu'il me semblait Parce que l'objet ne disait rien tout court Oh la la J'ai vraiment une équipe incompétente Ah il est terrible Mais il va me laisser tranquille avec son coup de boue lui il est chiant T'as pas autre chose ? J'ai vraiment une équipe C'est bien Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501